Ah ouais, c'est un gars qui est petit C'est qu'il y a la vie du public et bandit Il y a mon bonhomme des fois pimpé Bigé Masouki Endi-tchou, non, c'était sa ronde Afrique, Amérique, Aéropasie Avis du public et sous la dama Afrique, Amérique, Aéropasie Avis du public et sous la dama Afrique, Amérique, Aéropasie Avis du public et sous la dama Afrique, Amérique, Aéropasie Avis du public et sous la dama Afrique, Amérique, Aéropasie Avis du public et sous la dama Bonjour, bonjour chers amis internautes C'est encore une fois votre homme, le secteur Didier Masouki Bambouté, aménu, c'est quoi vous êtes Vous allez à l'indiquer ». la vie du public dans cinq continents. J'espère beaucoup. On a qui annonce, qui a invité, nous sommes tous ensemble pour parler de l'album à l'heure du Bimisa. Nous avons un frère Aimé Nkannou, qui a été représenté au monde entier. Nous sommes le frère Aimé Nkannou. C'est un chanteur de l'éternel. Nous avons un chanteur qui nous a échangé à travers cette chanson. Nous avons un chanteur de l'Empire pourquoi le titre olien nkannou. Nous avons un «Difisile » pour l'instant pour parler de tout ça sur l'émission. Je profiterai à vous saluer bien au tout pour parler de l'émission du public qui a commencé par Papa Roger Mbokina et Mama Janet Mbokina. Là-bas, elle a fait et à ma femme en Italie mon pasteur et puis le pasteur Samuel le messager mon ami Marc Makoka depuis Kinshasa toujours avec le public et mon frère le nouveau inspecteur on attrape sans plus tarder ma question et puis ma réponse bonjour mon frère bonjour mon frère Didier bonjour 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 voilà justement c'est un plaisir que les collègues sont sur notre plateau au travers en ligne voilà merci François maman tu as représenté le soutien tout le monde tout le monde a été qui les frères Mekano tout le monde est bien maman c'est tout le monde qui a été tout le monde est très bien pour moi la femme Le monde est difficile, papa, c'est-à-dire que nous avons soutenu frère Emekano financièrement. Merci beaucoup. C'est vrai quand même que vous avez la raison parce que vous avez tourné mon source mondiale. Et les choses deviennent de plus en plus difficiles surtout pour la vie où il y a la musique. Alors derrière moi, il y a premièrement les dieux tout-puissants, celui qui m'a appelé. Et ce qui est à Bengio, il y a une provision. C'est-à-dire que même quand nous traversons la sécheresse, même quand nous traversons les déserts, il y a un pouvoir. Je pense que c'était vraiment l'album pendant la période où il y a confinement dans France. Et donc ce n'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés. Et puis deuxièmement, ils ont la maison Seven Music. Seven Music, il y a une maison où il y a un petit frère en anglais dans la Suède, Emmanuel Banzozy. Et c'est lui donc le PDG, il y a Seven Music. Et donc c'est lui aussi qui, derrière moi, qui était derrière moi pour me booster, pour que l'album est comme le niveau. Et puis sans oublier beaucoup d'autres personnes qui nous ont aidés, entre autres, Maman Fifi, c'est une maman bien, c'est une maman Milouzawa, frère Didi Ilunga, c'est une maman à Londres. En tout cas, il y a des belles, belles, qui étaient en première ligne pour nous soutenir. Pour nous soutenir, nous avons des moyens, pour nous disposer de nous. Et surtout, je n'oublierai pas aussi mon frère Blaise Binda, qui était vraiment avec moi au four et au moulin, autant dans le studio, autant financièrement. Et donc vraiment, je le bénirai. Et puis sans oublier aussi mon cousin, mon frère Tito Tam, qui vit à Lausanne. Lui aussi, en tout cas, il était derrière moi, dans l'organisation. Il y a l'album. Vraiment, on disait, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de nous. Merci, chers vétérnautes, pour nous qui ont répondu à l'invité d'un bisou, pour nous qui est derrière nous. Mais il faut nous mettre à nous. L'album, il y a combien de chansons? Alors, l'album, le titre, il y a d'abord, pendant vos études, il y a 7. Alors, 7, il y a 14 chansons, mais 7, il y a divisé en deux parties. C'est-à-dire, c'est-à-dire, volume 1, c'est-à-dire volume 2. Volume 1, c'est l'amour parfait. Il y a un mois, c'est-à-dire, le 7 juillet, donc le 7-7 2020, c'est-à-dire en ligne. Donc, pour un premier temps, c'est-à-dire en ligne, et il y a un mois, c'est-à-dire, il y a vraiment, il y a un mois, c'est-à-dire que nous avons remarqué qu'autour, il y a mondialisation, il y a un mois, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que l'album, il y a des ordres, il y a des intéressantes. Nous avons choisi, c'est-à-dire audio, après, il y a une vidéo, vidéo, il y a un peu, et puis, même un CD physique, il y a un peu après. Donc, l'album, il y a 7 chansons, et l'album, il y a 14 chansons, mais le premier volume, c'est-à-dire, « Amour Parfait », ils en ont 7 chansons. il y a un peu, c'est-à-dire que, on divise un mot, « Amour Parfait », et puis, il reste 7. Pourquoi, on partage un démo, là ? Justement, merci beaucoup pour la question, mon frère Didier. Alors, en temps normal, l'évolution, il y a un certain moment, on faisait des albums, tant qu'ils ont mis ça, CD, on sortait plus 10 chansons, ou plus, ou même 12 chansons. Alors, les lots, il y a un single, une chanson, deux chansons. Alors, moi, comme ça faisait quand même 7 ans, on a mis ça, qui est album, je m'étais dit, comme ça, single, ça ne valait pas la peine, je voulais d'abord sortir un album, donc un album de 14 chansons. Alors, on a mis 14 chansons, et les gars disent, « Moi, c'est bel et trop ». Alors, pour nous éviter, quand on est à la 14, dans la Troye Bélé, on a Kabola, qui est en deux parties, on a mis 7 chansons, le 7 juillet, on a mis 7 chansons, et après 7 mois, on a mis ça, deuxième volume. Donc là, nous sommes à un mois, il y a premier volume, donc ça évolue très bien, et deuxième volume, il y a au bout de 7 mois. Mais ma clip, il y a au bout de 7 mois quand ? Alors, ma clip, c'est déjà en train de tourner, c'est aussi deux clips, si Dieu le veut, donc la semaine prochaine, normalement, c'est la dernière séance, il y a un montage, pendant les deux clips, nous allons lancer déjà le premier clip, Dieu voulant, dans une ou deux semaines. Donc, surtout si le montage, tu as le timing, où il y a YouTube, il y a un peu plus, et puis, même distributeur, il y a un peu plus international, il faut lui dire quand même, que j'ai trouvé un distributeur, il y a Trump, il y a Warner Music, il y a Trump, il y a Universal Music, il y a Bangle, Believe, il y a un peu plus, et il y a un peu plus, et il y a un peu plus, et il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus, tant il y a un peu plus, avant, il y a qu'on ça, l'annonce. Il y a aucun Bangle, il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus, oui, justement, Believe, c'est parmi les quatre, quatre grandes structures, il y a distribution mondiale, donc Believe, ils ont pratiquement Europe, le Bangle, ils ont Believe, ils ont Universal, et Warner, ils ont plus coté à Etats-Unis. Donc, j'ai eu la grâce, et c'est peut-être même pas moi, ils ont contacté, c'était vraiment une grâce, ils m'ont contacté et c'est avec eux que nous sommes en train, pour l'instant, d'évoluer, quoi. Frère, j'aimerais quand nous, pourquoi, première partie, au-dessus qu'il y a un titre « Amour Parfait », c'est par rapport à la vie où il y a un passé, parce que tout le monde a dit qu'il y a un passé qui est très difficile au niveau des couples, c'est-à-dire qu'il y a un petit titre « Amour Parfait » pour dire qu'il y a un Amour Parfait, ça a été bien fait que c'est un Amour Parfait, ou pourquoi? Alors, je crois que, merci beaucoup, mais je pense que le message niait son hôte, c'est-à-dire qu'il y a un mot qu'il y a, et ça va résumer la boline. Ce qui, réellement, nous pouvons aimer comme Dieu nous aime, je pense que beaucoup de choses changeraient dans ce monde. Nous avons aussi recommandé, en fait, la recommandation, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et, de l'autre côté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui m'a dit qu'il y a un autre, c'est parce qu'il y a un autre, c'est parce qu'il y a un autre. Si le monde pouvait aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, je pense que l'homme arriverait à aimer l'autre comme soi-même. Mais le monde a dit qu'il y a un bonheur, c'est-à-dire qu'il y a un bonheur. Mais le monde a dit qu'il y a un bonheur, il y a un bonheur. Il y a un bonheur, il y a un bonheur. Ce qui fait que, tant que vous souffrez, il y a une solution pour que, Didier Masouki, tant soit peu, il y a un bonheur et il y a un bonheur. Il y a un bonheur, il y a un bonheur, il y a un bonheur. que Dieu m'a donné le message d'amour, que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Et aussi, à recommander, Biso, de tout notre cœur. C'est-à-dire que même ceux qui m'ont tous les liens, même ceux qui m'ont tous les liens, nous ont obligé de te passer. Parce que, ce qu'on t'a dit, Matthieu, chapitre 5, verset 44, il a été dit que, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous faites du mal. Papa Didier, le jour où j'ai dit, verset 44, j'ai décidé de commencer à vivre. Et l'élo, même ceux qui m'ont tous les liens, nous répondons à vous, nous voulons à vous. Ou au contraire, nous prions pour que Dieu nous a donné un bonheur. Parce que ceux qui m'ont dit, nous répondons à la hauteur, il y a force, nous répondons à la hauteur, il y a mécanisme, nous répondons à la hauteur, il y a énergie. Ce qui fera que, ceux qui sont plus puissants, c'est-à-dire, même réaction, nous sentons à nous. Mais ceux qui nous aiment à défendre, nous avons à la hauteur, il n'y a aucune personne qui soit à la hauteur des dieux. Il y a une personne qui soit à la hauteur des dieux. Nous avons à faire face à nous. Et même au-delà de ça, je n'ai même pas besoin que le pire de mes ennemis a souffri. Je n'ai pas besoin que le pire de mes ennemis, j'ai plutôt besoin que le pire de mes ennemis rencontre les seigneurs, rencontre l'amour, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est l'amour. Que le pire de mes ennemis rencontre l'amour pour qu'il comprenne, pour qu'il se rende compte que non, mais on a l'air, il y a bien été, et qu'il a corrigé, il va tirer. Et donc, pour répondre à ma question, je suis vraiment loin de ce que tu peux imaginer. Ce n'est vraiment pas à cause du mal que les gens peuvent me faire, que je me mettrai à écrire une chanson. Ce n'est même pas à cause d'un bonheur que je peux recevoir que je me mettrai à écrire une chanson. Non. J'écris les chansons à cause de la grandeur des dieux, à cause de l'amour des dieux. Et c'est cet amour que je veux partager. C'est cet amour que je veux partager avec les autres. C'est cet amour que je veux partager avec toi. C'est cet amour que je veux partager avec ceux qui sont autour de moi. Voilà un peu ce que je peux donner comme réponse. Mais pourquoi le frère Emekam a eu sept ans de silence ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à cause de quoi ? A cause de sept ans sans Kouboum Salbon ? Alors ça, ce n'était pas moi. Moi, j'aurais bien voulu. Il y en a artistes de mon côté à Kouboum Salate. Kouboum de sept ans à Salam Salate. Parce qu'on a besoin d'argent. Parce qu'on a besoin de rester sur scène. Sur scène, on a besoin de tourner. Mais j'ai reçu, sans qu'on comprend en haut, j'ai reçu l'imposition de Dieu. C'est Dieu qui m'a imposé les silences. Il m'a dit clairement, maintenant, je veux que tu te caches. Maintenant, je ne veux plus que tu apparaisses. Je veux que tu te caches un peu et que tu cherches ma face. Et pendant les sept ans, je suis allé m'enquister, je suis allé rester dans un coin où je n'étais qu'en train de chercher la face des dieux. Et cette chanson Obozmoyo, c'est encore rien. Parce que ce qui reste dans les sept autres, dans le deuxième volume, c'est encore, mais encore, plus fouillé que les sept chansons Oyo. Et c'est déjà dans le volume 1. Merci Frère Emekano. Tu as toujours séjourné dans Kinshasa ou à comment en Europe pour toujours ? Alors, depuis, si tu veux, depuis 2008, non, depuis 98, que je suis allé à Koto, je suis allé à Kaka, à un certain moment, je m'étais dit, je ne suis allé à Koto, je ne suis plus à moi. Je suis allé à Konya, je suis allé à trois mois, je suis allé à Konya, même si c'est aussi en Carna, je suis allé à Konya, je suis allé vraiment stabilité. Parce que je suis allé à Konya, je suis allé à Konya, je suis allé à Konya un mois, un mois, deux mois. À un certain moment, je me t'ai dit, avec l'âge qui avance, avec les enfants qui grandissent, à un certain moment, il faut qu'on essaye de s'asseoir un peu. Et parce que là, à un certain moment, nous ne vivons plus pour nous. Nous vivons sous point de puceauté, nous vivons aussi et surtout pour les enfants que Dieu nous a donnés. Donc, on a besoin à un certain moment, autant de passer aussi le temps avec les enfants, mais aussi de voir leur avenir, de se dire, mais qu'est-ce que ça va devenir la vie de mes enfants après moi ? Je réfléchis à tout ça et c'est comme ça que je me t'ai dit, je ne ferai plus un mois de côté et puis six mois de l'autre côté. Non, je passerai beaucoup plus de temps ici et je partirai. Mais je suis toujours à cheval parce que, sans le cacher, ma résidence, c'est toujours à Kinshasa. Mais ma résidence, en tout cas, c'est toujours à Kinshasa. Je passe beaucoup plus de temps et puis avec la COVID, c'est qu'on a beaucoup plus de temps que toi et toi plutôt que nos kids. Et puis, il faut ajouter un projet dans la langue pour le ministère de la Culture et le Panabiso. Entre autres, un projet par rapport à l'organisation, il y a le droit d'auteur dans le Panabiso. Je suis en train de passer des formations, dans la SACEM et puis dans la SPEDIDAM, pour l'organisation, pour comprendre bien l'organisation et le droit d'auteur. Et là, je suis presque à la fin. Je pense qu'avec l'organisation que le président Félix est en train de mettre en place, je pense que je pourrais finalement jouer mon rôle comme il se doit pour rehausser un peu, au moins à un certain niveau, l'histoire des doigts à l'auteur de notre pays. Merci à vous. Alors, je suis un artiste musicien, évidemment, je fais du gospel. Toute ma carrière, j'ai vu les injustices, j'ai vu les manques, j'ai vu les problèmes que les artistes musiciens rencontrent, les artistes musiciens congolais rencontrent. Et moi, j'ai été parmi ceux qui ont eu la grâce de sillonner aussi le monde pour voir comment certains de nos amis, qui sont d'autres pays, vivent en tant qu'artistes musiciens. Alors, la erreur, la difficulté, la musique musiciens, la musique artiste, je me suis dit, j'ai vu l'expérience, j'ai vu l'expérience, j'ai vu l'expérience, j'ai vu l'expérience, j'ai vu l'expérience. Je pense que je puisse, dans les jours à venir, travailler pour rehausser le niveau. Il y a culture, il y a un bon canabie, pour rehausser. D'abord, précisément, Maramboa, droit d'auteur, et puis Maramboa, culture. Et si demain, ça permettra que je puisse travailler pour un gouvernement pour rehausser la culture, c'est-à-dire dans le ministère de la Culture, je pense qu'il est temps qu'on arrête, il y a peut-être, le ministère de la Bissot, il n'a rien à voir avec la culture. Je pense que, pour que, en France, Jacques Lang, c'était avec qui, il y a gauche, mais même pendant le gouvernement, il y a droite, Jacques Lang, il a maîtrisé le ministère de la Culture, et il a toujours eu le ministère de la Bissot. Donc, il est temps que, tout le monde a un peu un calcul politique, pour que nous puissions donner, finalement, la maîtrise, il y a un domaine quelconque, pour faire avancer, pour que tout faire avancer, Mbokawa, chacun, dans le domaine, chacun, dans l'intelligence, dans la particularité, dans la spécialité, nous avons eu un peu à Pissier. Frère Réméka, nous aurons quand même quelque chose au niveau de la Sokoda, ou bien, qui l'est l'autre, vous avez l'autre côté, parce que, tu as dit que nous avons quand même ma case, nous avons eu, nous avons bien protégé, est-ce que au niveau de la Sokoda, nous avons eu le conseil ? Pour gagner quelque chose, ou pas ? Alors, il faut dire quand même que, depuis le départ où il y a eu le Bissot, il y a eu le renouvellement, il y a eu la structure où il y a eu le Sala qui, à l'époque, avec Blaise Moula et les autres, il y a eu le droit d'auteur, partant, il y a eu le droit d'auteur, il y a eu le droit d'auteur, je pense quand même que le dynamisme Moula et Salimaki, depuis un certain temps, et sur le droit d'auteur, il faut le dire quand même, que là où il y a eu le droit d'auteur, il y a eu le droit d'auteur, il y a eu le droit d'auteur, bon, peut-être pas régulièrement, mais, moi, minimum, mais comme vous dites, mais comme vous dites que, la vision de l'auteur, c'est vraiment pas dit, je n'ai eu le droit d'auteur, mais quand je vois ce que je peux recevoir, le droit d'auteur, dans la France, et puis, dans le temps, il y a eu le droit d'auteur, dans un pays où je travaillais, où je travaillais beaucoup, il n'y a pas de photo, mais quand je vois, quand même, mon enveloppe, il y a eu le droit d'auteur, et puis, il y a eu le droit d'auteur où je passe dans la télévision, où je passe dans la radio, je me dis qu'il n'y a pas de photo, et donc, et sur cette idée, le droit d'auteur, par exemple, en France, le budget, il y a eu le droit d'auteur, il y a eu le droit d'auteur vers un milliard, un milliard d'euros, alors que, il y a eu le droit d'auteur vers un million de dollars, et je me dis, un million de dollars, alors je me dis, et tant que, quand on a eu le droit d'auteur, je suis le droit d'auteur dans la France, quand on a eu le droit d'auteur, je vois comment, et comment on peut s'organiser, pour que, pour un premier temps déjà, il y a eu le droit d'auteur, il ne serait-ce que 10 millions, 10 millions de dollars, sans que, il y a eu le droit d'auteur, de gauche à droite, mais, il faut atteindre au moins, un minimum, il y a 10 millions, de dollars, et quand on a 10 millions de dollars, par an, je pense que, il y a eu le droit d'auteur, tant soit peu, mais il y a eu, il faut souffler un peu, par rapport à tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont vécu, quand on a eu le droit d'accompagnement, il y a eu le droit d'accompagnement, il y a eu le droit d'accompagnement, est-ce qu'il y a eu le droit d'accompagnement, de musiciens, qui nous accompagnent, alors, tout on a combien, généralement, on a eu le droit d'accompagnement, alors, tout on a eu le droit d'accompagnement, à quoi, je crois que, deux, deux ou trois chansons, sur le 12, mais on a eu le droit d'accompagnement, ou trois chansons, mais, en tout cas, une grande partie dans Salakya Mouna Kinshasa. Tous les 14 chansons, il y a des 3 chansons, mais il y a des 3 chansons. Non, mais en fait, mon frère Didier, à un certain moment, au moins, je n'ai commis dans Oyo Oyo Nantiko Bétaïsa, 7e album. Dans le nombre, il y a un Zembo, dans Koukissi, presque une centaine de Zembo. Alors, et comme à un certain moment, ce qui a besoin de Oyo Nantiko Bétaïsa, c'est-à-dire que tu n'as pas monotonie. Parce qu'au bout des 100 chansons, c'est toi qui joues, c'est toi qui réfléchis, c'est ton intelligence. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas monotonie. Je n'ai pas besoin, moi, ça ne me gêne pas du tout, parce que je n'ai pas de monde professionnel, ça ne me gêne pas du tout que mon Toa Komik, c'est-à-dire que tu n'as pas bien à proposer, ça ne me gênera en rien. Je vois ça avec les grandes... Bon, c'est un problème qui ne se pose que Nabiso, parce que tu as un sous-développement. Mais il y a beaucoup de grands artistes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grands artistes, mais à ce moment-là, on a des grands artistes, mais à ce moment-là, on a des grands artistes, à ce moment-là, on a des grands artistes, mais à ce moment-là, on a des grands artistes, comme Céline Dionne, une grande artiste, une grande chanteuse, mais Asa, juste l'interprète à Tigalro Kumanze Morote. Donc là, ça ne me dérange pas, moi, et pour répondre à ta question, je pense que dans cet album, sur les 14 chansons, il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup d'amis qui ont écrit aussi. J'ai un ami, Blaise Binda, qui est... Je reconnais les talents, il y a Ndekouana. La première fois que j'ai écouté Nzembo écrit par ce frère, c'était après ça, Ndekoumoura est en Suisse, Nabi Nopekouna. Il n'y a pas d'amis qui ont fait, Ndekoumoura, il était en Suisse à l'époque. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit, on n'a tout ni Ndekoumoura, mais qui a écrit cette chanson ? C'est ça que c'est Ndekoumoura, parce qu'il faut qu'à Ndekoumoura, Ndekoumoura est en Suisse. Et puis finalement, on s'est rencontrés et il a été à la base de beaucoup de chansons dans cet album. Même Oyo, il a apporté peut-être aussi quelque chose dans Ndekoumoura, et moi aussi, je suis, avec mon expérience, avec mon expertise, en train de voir comment Ndekoumoura s'est éprimé, Ndekoumoura est en Suisse. Parce qu'à Ndekoumoura, n'est pas Mingi, mais il a une structure. Donc, il a une structure. Alors, tout ce que moi je veux faire, c'est venir vers lui, surtout dans le bon pour qu'on a structuré, pour qu'on a organisé, pour qu'on a organisé, pour qu'on a arrangé, pour qu'on a organisé. Et c'est comme ça qu'on a un accord du Christ, qu'on peut se soutenir. C'est-à-dire, il vient avec ses textes que je trouvais beaux, que je trouvais agréables, pour qu'on a enrichi, pour qu'on a aimé. Et lui aussi, à son tour, je viendrai dans son album, pour qu'on a une expertise dans ce qu'on a mis. Et puis, il y a eu tant d'autres frères et sœurs aussi qui ont écrit, par exemple, dans Kinshasa, il y a eu, je crois, deux ou trois frères aussi qui ont mis leurs chansons, sur les 14, qui ont mis deux ou trois chansons, qui sont pas mal aussi. j'ai retenu les bas essentiels et j'ai posé sur ces essentiels et j'ai posé sur l'excellence et c'est ce qui a fait que les chansons sont devenues ces qu'elles sont donc voilà un peu il n'y a pas que moi, il y a eu d'autres personnes et je suis fier de le dire je suis fier de ces frères là et comme je vous ai dit, nous avons un label 7 Music qui dans l'avenir va produire les artistes surtout que Namonde, Alelo, Isaac donc il faut connaître le rouage, il faut connaître la structure pour qu'on ait une une alors ce qu'on a montré il faut que nous puissions nous mettre ensemble autour des labels ce qui est un label, ce qu'on a négocié là, grand major facilement, nous pourrons atteindre l'objectif de ça voilà, merci, on va marquer une petite pause pour qu'on a tourné l'extrait et après, il y a un moment depuis, tout ça, on a besoin de plein de tournages nous sommes en plein tournage du clip en train de finaliser les deux clips c'est le rêve c'est le rêve de toute ma vie me le perdre sous ton ombre dans la chaleur de ta confiance dans la splendeur de ta présence pour t'adorer dans la splendeur de ta présence dans la splendeur de ta présence pour t'adorer la semaine prochaine vous aurez déjà les clips à mon parfait je veux rester longtemps dans tes bras là où il y a la vie la gloire de Dieu que Dieu vous bénisse et à très très bientôt voilà merci merci nous sommes de retour sur notre plateau merci nous sommes de retour dans l'extrait à faire Emeka nous il y a une question tout le monde 2-3 pendant une émission maintenant pour s'en retourner dans la question pourquoi tu n'as jamais fait le featuring avec pasteur ou m'nene pasteur chante comme m'oïzmi m'oïkalambaye pourquoi tu n'as jamais fait le featuring ou tu n'as jamais l'occasion que nous avons eu alors juste un petit bémol moi jusque là je suis un théologien mon pasteur ne m'a pas encore béni pour que je devienne oui pour que je devienne pasteur mais j'ai mon diplôme de théologie il y a mon pasteur parce que je suis sous ses ordres dès qu'il va me dire que non bon maintenant va dans tel coin va dans tel coin que nous sommes à la ligne sans problème je me ferai un congolais ou bien Roland Dalo oui il est congolais mon pasteur le pasteur Roland Dalo alors pour nous le featuring je pense que très souvent nous sommes à la feature que c'était nous sommes à la feature que c'était les producteurs à tel artiste on peut le faire marier ou alors même les gens qui écrivent des chansons ils peuvent se dire par exemple Moïse ce qui va s'enrer dans cet album surtout la deuxième partie il y a pas mal de featuring mais le premier set c'était plus les gens qui anonymes qui ne sont pas vraiment connus parce qu'après autant d'années la carrière nous pensons que si nous pouvons donner la grâce à ceux qui ne sont pas encore connus d'être connus du public ça sera un coup de pouce plutôt que d'y chanter avec une personne qui est déjà connue c'est vrai que ça c'est pour le plaisir en fait c'est pour la gloire des dieux mais pour le plaisir aussi de ceux qui nous aiment mais je me dis donner plus de chance à ceux qui ne sont pas connus parce que moi j'ai déjà fait un parcours ça peut si ça peut les aider gloire à dieu mais dans la deuxième partie donc il y a la deuxième set il y a album 7 nous avons quand même deux non trois featuring que nous avons fait et nous gardons ça pour l'instant en secret il y a aussi des barba combo mais c'est des personnalités que vous connaissez et c'est des gens franchement qui 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 ont fait du bon travail on a fait vraiment du bon travail dans la deuxième partie dans le monde dans le monde le temps où le clip est le il y a le temps où il y a le temps il y a un parcours qui va voir tout ça donc dès que le clip il y a premier set il y a le deuxième set et c'est en ce moment là avant le moment on va annoncer avec qui nous avons travaillé mais tout ce temps frère et quand nous nous avons en Europe le groupe d'accompagnement dans le groupe où nous avons dit ça comment ça se passe très bonne question je pense que moi dans la salle toujours il y a un homme dans l'album où il y a un album 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 pourquoi parce que depuis que nous avons le temps de la théologie je le disais toujours aux musiciens que la dignité est toujours indispensable et je voudrais qu'un jour nous avons vanné dans l'album où il y a un concert alors il y a un album où il y a un album un de mes musiciens qui a un album où il y 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 a une composition où il y a un album un album un album un album et ça c'est le projet que je suis en train de faire après l'album Seven Oyo il y a un album que Yaba Musicien sans que n'a pas de l'album ça veut dire qu'on va produire le groupe sans que n'a pas de l'album parce que Oyo il y a 7 ans il y a un album c'était difficile on paie tout l'album mais après cet album en tout cas l'album qui va suivre ce sera l'album que du groupe sans moi et je m'envoie comme on va dire je m'envoie dans les arrangements je m'envoie en fait la maison Seven Music et produire Yabo et puis tu t'as sur le marché ça c'est à l'idée à vous répondre évidemment à la question pour que même ceux qui tous ont l'album le groupe est retourné mais toujours pour revenir à ça ils ont un exemple belé où ils ont l'album dans un groupe ou quoi t'ishe ils ont un exemple dans un groupe ils ont un exemple belé seulement dans un groupe où ils ont l'album ils ont un exemple donc ce qui fait que le groupe ceux qui sont l'album qui croient qu'on s'est produire sans l'album c'est qu'il n'y a pas de paix à mon absence alors avec tout ce qui se passe sur la période de la COVID le groupe ne va pas répéter et puis parce que l'invitation ils vont aller donc j'ai eu un retour après moi pour présenter l'album préparer l'organisation d'un grand concert et c'est ce qui fait que mes collègues vont reprendre ma répétition parce que pendant la période de la COVID il va reprendre ma répétition pour préparer le concert où il y a eu une présentation l'album où il y a eu que nous nous avons quelque chose frère quand nous on a envisagé à travailler dans le gouvernement dans le ministère de la Culture et de l'Art il n'y a pas le besoin d'un ministère comme député ou conseiller ou ministre ou quelqu'un après il faut le chemin qui vous en aime alors ouais les relations ça ça ne manque pas au plus haut sommet ma relation et Zali et même il y a eu à un certain moment on a eu à me demander déjà de faire un pas mais je m'étais dit vu le temps je n'étais pas c'est pas que je n'étais pas encore prêt mais je n'avais pas encore l'ordre et le jour où ça arrivera je ne peux pas te dire comment ça va arriver est-ce que ça va arriver par gauche est-ce que est-ce que est-ce que est-ce qu'il a parlé haut est-ce qu'il a parlé bas aujourd'hui moi je ne peux pas te le dire mais tout ce que je sais c'est que j'ai à coeur de voir mon pays en tout cas se relever sur le plan culturel moi c'est un fardeau que j'ai comment ça va se faire ça ce n'est pas mon problème et je ne sais même pas comment te le dire mais ce qui est vrai c'est que j'ai des relations de partout ils allaient battre à gauche ils allaient battre à droite ils allaient battre à hauteur ils allaient battre à Yassé partout j'ai j'ai des entrées alors les plus importants c'est les projets quels sont les projets que tu amènes ça ne sert à rien à la ministre de la culture mais quel projet vous avez au commissaire au commissaire au ministère de la culture parce que le ministère pour la plupart des cas est dépendant de la gouvernement moi j'ai un projet pour ramener des idées de telle sorte que le ministère de la culture ne puisse pas dépendre du gouvernement en fait ne puisse pas dépendre des caisses du gouvernement mais plutôt que ce ministère puisse ramener le plus possible de dévises dans la caisse c'est ça mon but c'est ça mon souci en fait et sur quoi voir ce ministère se relever au plus haut les autres ces ministères et exemple l'anglais toujours dans jamaïque je suis parti dans jamaïque je vis comment rien que par la musique de Bob Marley la culture il y a jamaïque c'est en fait tourisme après culture c'est à partir il y a l'okohana mais missou il y a mboka en fait un kilimobimba il y a mboka mboka jamaïque autant ils sont partis du football ils l'ont développé développé après tout ce qui est venu mais miroir ils allaient faire football donc je pense que nous avons des gens des talents des capacités dans notre pays qui peut qui c'est la même que en Afrique tout le monde au numéro 1 malheureusement tout le monde est au père de l'angos en Afrique tout le monde est le numéro 1 partout tout le monde il y a des musiciens pourtant pas parce que en nous nous avons ce son là il y a artiste nous avons ce son là il y a chanteur il y a musicien et ça nous n'avons pas puce tout rentabiliser à côté tout tout rationaliser à côté et c'est le travail que moi je pense que je devrais faire une fois j'aurai ce ministère ton amour merci 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 beaucoup pour l'occasion en tout cas mon frère je ne sais pas par rapport à l'album j'étais en silence je pense que à tout moment on recevait un message à ma mail un message à ma sms un message à ma facebook ou à instagram pour me dire mais n'est-ce pas dans la scène mais n'est-ce pas dans la tête mais n'est-ce pas dans la tête mais n'est-ce pas venu avec cet album 7 avec son volume 1 amour parfait je vous prie d'écouter de prendre votre temps il y a un album avec oreilles spirituelles parce que il y a un album qui 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 a un album plus inspiré par rapport à Oyo non à un certain moment tu veux dans ta chambre c'est ça à un certain nombre l'un album voilà parce que dans ta chambre c'est ça mais lui tellement de la musique comme il y a de m'ailleurs tellement d'album comme il y a de m'ailleurs on peut comprendre et puis tellement de la districulation comme il y a de m'ailleurs je vous recommande à un certain moment dans l'album retire-toi dans la chambre et dans l'élôme 来 dans une autre atelier un album dans toute sa profondeur on comprend vraiment le message autour d'un album parce que nous avons écrit cet album dans la présence dans la retraite dans la jeûne et prière et je pense que le message est très très profond dans l'album et donc prenez le temps avec Yoko et bientôt nous allons lancer le clip, prenez le temps avec Talango et d'ailleurs je vous donne une chaîne YouTube pour que vous s'abonnez déjà dès que vous avez l'album s'abonnez abonnez-vous déjà dans la chaîne comme on a eu c'est ça notre chaîne YouTube c'est ça notre chaîne YouTube c'est ça notre chaîne YouTube pour s'abonner de telle sorte que tant que vous avez lancé le clip vous avez l'album et après on a eu lancé deuxième volume mais pour l'instant on a eu le premier volume et nous allons lancer la première chanson je pense dans quelques jours Awa « Splendeur » et on est toujours lancé la première et puis après Splendeur au bout d'un mois on va lancer deuxième chanson comme on a eu « L'amour de ma vie » après Awa ça sera les 5 autres pour que tu aies enregistré tout ça avec le clip parce que les deux clips au début tout ça est en France et le reste c'est un clip dans les réseaux sociaux et les réseaux sociaux et les réseaux sociaux surtout sur YouTube « Aimee Kanou Officiel » dans la chaîne plutôt Instagram on a eu Instagram on a eu « Aimee Kanou Officiel » et puis page Facebook on a eu « Aimee Kanou » sur la page Facebook je crois qu'ils aient plus ou moins 150 000 abonnés abonne-toi pour que Aimee Kanou vous aurez la information et la information n'a plus voilà merci merci bon à Bichassa pour Aimee Kanou vous aurez un petit peu à la ministre vous a résidé bon dans la France mais vous aurez quand vous aurez dans la France vous a résidé dans le pays non pardon alors pour l'instant on a pas un lieu à Paris donc on a pas un lieu à Paris à Awa on a 77 donc on a 77 et le numéro il y a contact je pense que c'est 06 95 41 20 53 donc pour tous ceux qui veulent nous contacter pour telle ou telle autre chose n'hésitez pas et puis le numéro on a plus à WhatsApp il y a un numéro qui nous a donc 00243 81 88 777 66 voilà merci merci salut à toi Fulgence mon ami mon ami je salue mon ami personnel inspecteur planning trafic de la CCTP ex-monatra Albert Loalwe salutation à toi la bosse Nihote et bébé merci salut à toi Marc de Liège la bosse Nihote et sauve la bosse Nihote et puis Didé la bosse Nihote la bosse Nihote c'était le frère Emeka nous donc à la minute à la Kitshasa le frère Emeka nous l'invité ce vous a deux trois personnes qui prennent tout Kitshasa et l'autre dans l'émission d'autres on va la c'est sur la s'en merci merci remercie pour l'invitation tout les musiciens qui m'accompagnent dans Kitshasa le frère dans la RLTV vraiment j'en profite pour vous remercier pour tout ce travail que vous faites et pour cette fidélité malgré mes absences pour cette fidélité vis-à-vis personne aussi à toute ma famille vraiment pour les soutiens dans la prière le soutien moral que vous et puis à mes enfants aussi que Dieu vous bénisse vraiment et que Dieu fasse grâce que vous alliez toujours de l'avant et vous le savez que je vous porte vraiment dans mon cœur et vous êtes la prunelle de mon œil en tout cas tous ceux qui nous soutiennent de plus près je ne peux pas citer les noms tellement émêlés j'ai peur que n'a cité vraiment tous ceux qui me soutiennent de plus près vraiment que Dieu vraiment vous bénisse et particulièrement Maman Fifi de Milus vraiment que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu et je prie que le Dieu que je sers puisse te rendre au sensible pour tout ce que tu n'as cessé de faire que Dieu bénisse aussi ma sœur en Belgique Ferrari vraiment à Pambolaio et tout ceux qui me soutiennent de loin ou de près vous avez avec main au cœur je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour moi et le remerciement à Sous-Kaïsa lui-même qui me donne le souffle de vie et la bonne santé le Dieu tout-puissant que Dieu merci pour tout ce que tu as cessé de faire pour moi et merci pour la confiance que tu m'as toujours fait par rapport à cette mission que tu m'as confiée sur cette terre et je promets comme je le dis dans une de mes chansons jusqu'au dernier souffle de ma vie je ne cesserai de te servir je ne cesserai de t'aimer je ne cesserai de te louer merci merci beaucoup merci à toi si tu nous répondis à la invitation à la visite prochaine fois prochainement sur la visite d'informations toko benga olisusu merci beaucoup merci merci chers amis internautes merci merci c'était nous sommes arrivés à la fin de cette émission donc voilà merci un peu de la visite dans la visite mais nous sommes à la visite que nous sommes à la visite de tous sur l'album parce que nous sommes qui nous parlent sur le Congo et que nous sommes dans le BSP un article salutations à ma femme superbe de l'Itaire s'alliu pour dire nous sommes nous sommes à la visite à la visite de ma maman parole mon grand frère Eli est entre et sans oublier le beau gosse Anderson, Nivakin Tchasa, Rabima Vinga, tout le monde, la peste minou bambo te ebele e pao et Bozali, pa nan yonso olobo, le daba yon anzele la ya vide publique, et pa yonso Bozali, la peste minou bambo te, et sans oublier, eni tout mouba la grande, eni tout mouba la grande, pa nan Bozaniotewana, veu veu ya, artiste l'emso, la Didi Kamba la, la peste minou bambo te bele e pao et Bozali, tout le monde an di bongo, na prochaine émission, et au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia